Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi, ça va, merci de demander, moi je tiens à vous dire qu'on n'en a strictement rien à faire de ce qui peut arriver à Kylian Mbappé en Suède où je ne sais où, on n'en a rien à faire, ça ne sert à rien de nous parler de ça, nous ce qu'on veut savoir, c'est où est la démocratie avec tout ce qui se passe aux Antilles, nous c'est ça qui nous intéresse, pas ce qui se passe dans la chambre de Kylian Mbappé, vous nous parlez de démocratie, de républicain, de ma couille sur ton front, elle est où la démocratie lorsqu'on parle des Antilles, vous envoyez les forces de l'ordre, hein, sur la population, la population qui n'arrive pas à se nourrir, hein, à trouver du travail et à lancer des projets parce que tout est bloqué, et vous, quand on tape du poing, vous envoyez les forces de l'ordre de tout l'alphabet, c'est ça que vous nous expliquez, et puis vous venez nous parler de Kylian Mbappé alors que vous êtes en train d'humilier tout un peuple, je tiens à vous dire qu'on n'en a rien à faire, vous pouvez humilier que vous voulez, vous allez devoir vous expliquer comment ça se fait qu'il y a en 2024 des familles issues de l'esclavage qui sont encore propriétaires de quoi que ce soit aux Antilles, comment c'est possible que des gens qui ont pratiqué l'esclavage ont eu une indemnité lorsque c'est devenu interdit ? Et ceux qui ont subi l'esclavage, on les a obligés à travailler, comment tu peux m'expliquer cela ? Moi c'est sur ça que je veux avoir des détails, tu comprends ? Comment ça se fait que la vie soit aussi chère aux Antilles ? Comment ça se fait que le salaire ne suit pas les prix qui sont absolument n'importe comment ? Explique-moi ça au lieu de me parler de ce qui se passe dans la chambre de Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Hein ? Et en plus on vous connaît vous les médias, on a l'impression que depuis que Kylian Mbappé il joue plus en France, vous vous êtes rappelé que c'est un noir et un arabe, c'est là que vous vous en êtes souvenu, oh là là, oh là là, c'est quoi votre délire ? Qu'est-ce qu'on en a à faire de ce qu'il fait dans la chambre ? C'est pas notre problème, tu comprends ? On s'en fout ! Vous êtes là en train de foutre la merde dans le monde entier, vous foutez des guerres partout, personne ne vous comprend, et puis vous venez nous dire, ouais, 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 vous faites pareil en Kanaki, vous faites pareil partout, partout où vous mettez les pieds, c'est la merde, et puis vous venez nous parler de Wambappé, oh là là, et vous pensez qu'on va s'intéresser ? Hein ? Vous croyez qu'on a oublié ? Avant Mbappé c'était votre meilleur ami, c'était le meilleur ami de Macron, Macron tu te rappelles pas, il courait pour le prendre dans ses bras, maintenant c'est la police, maintenant qu'il lui court après, et vous pensez qu'on en a quelque chose à faire ? Parce que Kylian Mbappé il est plus invité aux soirées, ça y est vous le jetez en pâture, là je vais vous dire un truc, pour tous les prochains noirs et arabes qui vont jouer au foot, hein, et qui sont en France, choisissez votre pays d'origine. Là c'est clair et net, vous serez toujours considéré comme un déchet, même si vous faites comme Kylian Mbappé, il a tout fait, hein, il a tout fait, il répondait au téléphone, il a participé à tout, il était là pour tout, il a tout donné. C'est un exemple je te dis, c'est la vérité ce que je te raconte, tu penses que là, si Kylian Mbappé il jouait pour le Cameroun, tu penses que là il y aurait eu tout ça, hein, mais t'es malade ou quoi ? Le président du Cameroun, il aurait pris la parole, il aurait dit, plus de visa pour les Suédois. Terminé ! Même le peuple aurait soutenu Kylian Mbappé, on aurait posé la question au peuple, alors vous pensez quoi de ce qui se passe autour de Kylian Mbappé et de la Suédoise et des Suédoises ? Une Suédoise, hein, une Suédoise doit s'estimer heureuse, qu'un Camerounais pose les mains sur elle, mais bien sûr, et en plus elle est où la meuf ? Elle est où ? C'est quoi ce délire ? Hein, on a vu Kylian Mbappé, il a regardé une fille, elle est devenue une star, et là vous allez nous dire qu'il a touché quelqu'un, et elle est nulle part, hein, bande de menteurs. Bref, dites-nous ce qui se passe dans le monde, et après on verra pour ce qui se passe dans les petits à côté, dans les chambres et tout. Expliquez-nous d'abord ce que vous faites en Kanaki, hein, expliquez-nous ce que vous faites aux Antilles, et après on pourra parler de la chambre de Mbappé si vous voulez, on pourra parler de toutes les chambres, voilà.